Nous sommes bien évidemment au cœur de cette 20e édition du festival Écran Noir, mesdames et messieurs, la fête du cinéma africain également, là nous sommes au Cameroun, qui abrite cette édition comme c'est le cas depuis 20 ans. Et à nos côtés, un confrère à la fois télévision mais aussi scénariste, puisqu'il est acteur en temps normal et aussi producteur. Vous comprendrez que plusieurs cordes sont véritablement présentes à son acte. Il s'appelle Richie Ndada, peut-être Richard Nama pour l'art de la naissance. Richie, bonsoir, bienvenue sur Canal 24. Bonsoir, bonsoir Chris Bobby et bonsoir à tous les téléspectateurs comme ça de Canal 24 et aussi à tous les amoureux du cinéma africains et mondial. Richie Ndada, c'est Richie Ndada. D'abord, de l'autre côté-là, c'est juste pour mon état civil, mais dans le domaine de l'art, je suis Richie Ndada. Richie Ndada, naturellement, pour avoir été reconnu comme étant acteur dans plusieurs séries ou encore des courts-métrages, on va le dire ainsi. La carrière commence quand déjà ? Et c'est une très longue carrière, je ne sais pas exactement, mais je crois quand même que j'ai commencé à être diffusé à la télévision dans les années 2000-2001. C'est là où j'ai commencé à être diffusé sur les chaînes de télévision, mais le travail commence en amont, un peu plus tôt. Bon, là, je ne me situe pas vraiment, mais c'est quand même dans les années 90. Très bien. Dans l'émission Régaline des médias, on se rend compte qu'il y a cette promotion qu'elle doit faire en ce qui concerne la culture, beaucoup plus aussi cinématographique. Tu t'y reconnais. Alors, on a fait 20 ans déjà, pour toi qui es acteur, pour toi qui es cinéaste, penses-tu que le déficit des salles de théâtre ou de cinéma permet bien sûr à cette culture, à ce 7e art d'aller de l'avant ? Le déficit, quoi. Ou alors, vous voulez dire l'absence de salles de théâtre ? L'absence de déficit, en fait, parce qu'il n'y en a pas, il n'existe pas. OK. Oui. Déjà, il y a, même aux États-Unis, avant que le cinéma devienne vraiment industrie, il y a d'abord, il y a eu, on a utilisé les néclans, les néclans qui étaient des espaces où on projetait des films, on projetait des films et aussi au fur et à mesure que le temps passait que la chose prenait de l'envol et que vraiment les salles de cinéma commençaient à polluler. Tout ça dépendait d'abord d'une seule personne qui s'appelait Thomas Edison, mais quand on a vu que Thomas Edison commençait déjà à faire prier plus à tous ceux-là qui voulaient projeter des films et qui voulaient aussi utiliser comme ça sa pellicule pour faire des films, donc les gars ont commencé à travailler pour pouvoir avoir leur propre salle de projection et leur studio. Alors, au Cameroun, c'est pour dire quoi ? Donc, je m'avais répondu pour dire que l'absence de salles conventionnelles, comme celles qu'on a actuellement, ne peut pas vraiment retenir ou alors ne peut pas empêcher l'évolution ou alors la production, parce qu'il y a production et projection. Alors, lorsqu'il y a projection et que c'est utile, on amène les hommes d'affaires, parce que ce sont les hommes d'affaires qui vraiment ont la charge des salles de cinéma, des salles de projection. Donc, c'est plutôt pour moi, moi, je considère que l'absence de salles m'appelle plus au travail. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on parle de l'État, il faut que l'État fasse ici, il faut que l'État fasse là, l'absence de salles doit plutôt encourager les mecs à faire des films pour que les hommes d'affaires s'y intéressent à la chose, que les hommes d'affaires trouvent leur compte. Parce que l'homme d'affaires, c'est le cas, il met cinq fois, il veut gagner. Alors, comment faire pour que l'homme d'affaires gagne ? Alors, c'est à nous de monter des projets ou alors que les produits, comme aux États-Unis, que les réalisateurs des films s'associent pour avoir passé la plupart des salles qui sont aux États-Unis aussi, appartiennent aux réalisateurs. Et donc, aux réalisateurs, producteurs, qui s'associent à un groupe. Donc, ça doit nous amener à nous associer à un groupe pour qu'on fasse consommer, on fasse vivre le métier du cinéma. Et naturellement, il y a aussi un problème majeur, celui de la distribution, les cycles de distribution. Comment résoudre ce problème aujourd'hui, après 20 ans d'un pareil festival qui fait la promotion véritablement du cinéma africain ? Alors, vous savez, quand on parle de distribution, la distribution, c'est la projection dans les salles de cinéma. Effectivement. OK. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, pour distribuer, il faut qu'on s'associe. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les gens restent au niveau de la télévision. Oui, la télévision, c'est le diffuseur. Actuellement, pour les gens, c'est le meilleur diffuseur. Parce que quand vous êtes diffusé à la télévision, automatiquement, on va vous reconnaître au quartier, on va vous, ainsi de suite. Bon, alors, avec, s'il faut, pour parler des 20 ans des écrans noirs, parce que si vous vous situez, si vous, je veux dire quoi, si vous vous amenez, si vous restrenez quoi, la durée de vie du cinéma camerounais à la vie des écrans noirs, je dirais que, bon, là, c'est, je ne peux pas me resituer à ce niveau-là, mais s'il faut, s'il faille seulement parler, donc plutôt des 20 années des écrans noirs, peut-être c'est là où je pourrais dire qu'au fur et à mesure que... On ne va peut-être pas revenir sur le bilan des ces 20 ans, parce que c'est qui a été un retenu certainement, c'est que Bakoubi, on nous le dit tout à l'heure. Alors, pour finir, Rishi, écran noir, c'est quand même la vitrine du cinéma africain, camerounais aussi en particulier. Bon, pour moi, je suis quand même un peu... Bon, OK, oui, allons-y. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes débutatif ? Pourquoi ? Je suis débutatif, pourquoi ? Parce que, écran noir, j'aime bien le slogan qui dit, les films faits par nous et vus par les nôtres. Alors, aux écrans noirs, regardez, je crois que le slogan là plutôt, c'est les films faits par nous et vus par nous, parce que les nôtres ne viennent pas. Les nôtres ne viennent pas pour voir ces films-là que nous faisons. C'est ceux d'ailleurs. Vous voyez, non. Non, c'est plutôt... Vous allez voir, lorsqu'il y a projection des films dans les salles, aux écrans noirs, c'est plus les réalisateurs qui sont là pour faire... Donc, au contraire, les écrans noirs plutôt... Moi, j'appellerais des ciné-clops. Donc, pourtant, c'est un ciné-clop. Oui, c'est un ciné-clop. De toutes les façons, ce n'est pas terminé. On va peut-être le revoir, c'est là. Merci infiniment d'y situer, c'est avec nous, parce que là, il y a pas mal d'invités qui vont nous retrouver. On va retrouver un néné que je connais très bien. Dominique Bihina, Dragon Scotch. Dominique Bihina, Dragon Scotch. Bonsoir, Dominique. Oui, bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Canal 24 te reçoit, merci. Certainement... Le meatball, Dragon Scotch. Merci. Oui, Régis, merci. Merci, bien vouloir t'asseoir, Dominique. Présent au cœur de cette 20e édition du Festival Étrang Noir. C'est quand même la fête du cinéma, je vais dire camerounais, beaucoup plus en particulier. Alors, il y a quand même un sentiment qui se dégage chez toi en tant que technicien ce soir. Es-tu satisfait par la qualité du rendu de ce festival pour cette série de l'ouverture ? Cette édition... 20e d'ailleurs. Cette 20e édition. Côté discours, on est assez satisfaits parce que là, on a eu... Là, on a eu les écrans noirs qui sont devenus maintenant beaucoup plus valorisés par le gouvernement camerounais. Ça veut dire qu'on a connu l'utilité publique. Donc, ça veut dire que le Cameroun a décidé finalement d'accorder du crédit à l'art. Parce que ça fait quand même 20 ans aujourd'hui que M. Bassé Bakobur et Théraficaine ont décidé de créer cet événement-là. Aujourd'hui, 20 ans après, le Cameroun reconnaît que cette initiative-là est à louer. Cette initiative permet à beaucoup de Camerounais reconnaître à l'autre. Donc, ce point de vue des discours et tout ce qui est protocolaire, on est satisfaits. Mais, on regrette quand même le fait que la qualité sonore à l'intérieur, au niveau de la diffusion, que ce soit des places publicitaires ou bien le film en diffusion actuellement, ce n'est pas agréable. Ça, ce n'est pas dû forcément à l'organisation, mais à la technique de la structure qui nous ressemble. De toutes les façons, certainement, elle est encore en chantier. On peut quand même lui conseiller cela. Alors, 20 ans quand même de cinéma, 20 ans de festival, 20 ans d'écran noir. On va quand même comprendre que toi, qui es un peu plus présent sur les écrans de télévision avec un film qui, depuis un petit moment, est en diffusion sur A+, on va dire qu'il y a une nouvelle génération qui croit véritablement en ce film. Oui, je dois dire qu'aujourd'hui, l'handicap qui faisait encore problème jusqu'à ce jour, c'est que le Cameroun ou l'Afrique n'avaient pas un plateau où on pouvait franchement véhiculer des produits parce que les salles de cinéma, par exemple, sont toutes fermées. Ce qui peut servir de faire office des salles de cinéma, parfois c'est des églises, c'est des espaces bons qui ne sont pas adéquats à la diffusion des œuvres cinématographiques. Et maintenant, au niveau de la télévision, jusqu'à présent, on avait parfois même des télévisions locales qui ne parvenaient pas franchement à pouvoir prendre des sessions de droit de diffusion. Donc aujourd'hui, avec un petit A+, donne quand même un regain d'espoir par rapport à tous les cinéastes, par rapport à toutes les personnes qui peuvent décider d'éjecter un peu de l'argent dans la production cinématographique. Et ce n'est qu'une bonne chose. Et on espère qu'avec le temps, ces soucis-là continuera et que d'autres vont devoir rejoindre ce groupe-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on ne peut pas porter les gants pour le dire, ceux qui pensent vraiment, les télévisions qui pensent qu'elles doivent accompagner le cinéma devraient prendre des sessions de droit. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire semblant. Donc ça veut dire que toutes les autres télévisions qui diffusent le cinéma doivent prendre des sessions de droit afin de satisfaire la grande audience. De toutes les façons, on est conscients qu'il y a encore pas mal de choses à faire dans cet univers. Vraiment, on va te dire merci, mais tu n'es pas nominé là. Non, non, non. Cette année, je n'ai pas présenté des films aux écrans noirs parce que je n'ai pas fait de long ou de court-métrage et les séries ne sont pas en compétition. Et les séries qu'ils ont plus apportées pour la diffusion à la soirée des séries, ce sont les séries qu'ils ont eu à financer. Donc ça veut dire que là, notre film au nom de la loi n'est pas en compétition. Au nom de la loi que j'aime bien et qui est vraiment à féliciter, vraiment en féliciter pour ton travail. Dracon Scott, c'est plus le nom, c'est plus l'intime, c'est plus l'intimité. Mais Dominique Bina, moi, merci grand frère. Merci pour tous les encouragements surtout. C'est moi qui vous encourage parce que c'est vous, c'est une chaîne qui avance et on ne le dit jamais assez, on commence juste tout petit pour grandir. Donc félicitations, continuez à travailler, je vois le matériel est imposant. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a derrière la volonté. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de beaucoup pour faire une bonne télé. Faites des programmes à l'échange et forcément, les gens qui vous regarderont vont se dire pourquoi ne pas d'accorder le crédit et au fur et à mesure que vous allez travailler bien, au fur et à mesure que vous avez des personnes qui vont regarder et forcément, les annonceurs vont se présenter et puis, nous sommes dans le phénomène de croissance. Merci. Merci infiniment Dominique. Allez, bon festival surtout, on a 7 jours à passer ensemble. Merci mesdames et messieurs, restez les nôtres. Il y a encore pas mal d'invités qui vont nous retrouver là tout à l'heure pour cette 20e édition du festival Écran Noir. Nous sommes au Palais des Congrès. Je vous tire ma révérence dans un instant. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada